Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine Alerte Export du mois de novembre 2018. Au sommaire, la conférence sur la francophonie économique du Salon de l'International, le développement à l'export des pays de la Loire, le palmarès des trophées CCE Auvergne de la performance internationale enfin dévoilée et enfin le succès du vin de Bourgogne à l'international. Mais avant tout, profitez des conseils de Frédéric Ibanez, fondateur de Alphatrad, une société française spécialisée dans la traduction et l'interprétariat, présente dans plus de 80 pays. Le sujet de ce mois-ci, le Portugal, un pays sous-développé. Oh certainement pas, ça c'est encore un cliché à la française. On s'imagine que le Portugal est pauvre, qu'il n'y a pas d'infrastructure, et bien c'est bien le contraire. Il faut savoir que le système bancaire portugais est un des plus évolués. On peut faire un tas d'opérations à distance qu'on ne peut pas faire en France. On peut même personnaliser son code de PIN pour sa carte de crédit. Il y a le système multibanco qui est extrêmement évolué aussi, qui permet de payer directement ses impôts, de payer directement un certain nombre de services, selon des références qui sont attribuées par un système automatique. C'est un pays où la téléphonie mobile est extrêmement développée, et de bonne qualité, même si elle est très très chère, puisque les opérateurs ont tendance à exploiter un peu le client quand même. Il y a un réseau autoroutier qui est de très bonne qualité, qui couvre tout le pays, avec un système de télé-péage un peu comme en France, mais qui offre d'autres possibilités. La seule chose que je vois un petit peu négative, c'est les transports ferroviaires. Le transport ferroviaire entre Porto et Lisbonne, c'est un train assez lent, qui n'est pas très sophistiqué. Entre Lisbonne et Faro, on se croira au Far West tellement il tremble. Pour faire 300 km, il faut 3 heures, entre Porto et Lisbonne. Ça, effectivement, c'est un point négatif. Sinon, il faut bien se dire, le Portugal n'est pas sous-développé, il y a une industrie sérieuse, il y a des moyens de communication des plus performants, et comme je disais, un système bancaire aussi des plus performants. Voilà. Et beaucoup de Français pensent que c'est un pays où on a tout pour une bouchée de pain. Non, c'est un pays d'un certain niveau, et il n'est pas en dessous. L'équipement du Portugal n'est pas en dessous de celui de la France, sauf au niveau ferroviaire. Les 14 et 15 novembre derniers, plus de 1 300 professionnels du secteur se sont donnés rendez-vous au Palais de la Porte Dorée pour participer au Salon des 24 heures de l'International, dédié au développement des entreprises à l'international et à la gestion de leurs salariés mobiles. Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur Big Planet. L'un des temps forts lors de cet événement, la conférence plénière, intitulée « Francophonie économique, du concept à sa mise en œuvre », qui a eu lieu à l'occasion de l'inauguration du Salon. Les personnes et personnalités présentes ont pu ainsi mesurer le rayonnement de la France dans le monde, tout en faisant le point sur la pratique, l'usage et la place de la langue de Molière dans le monde des affaires. Des solutions favorisant à la mise en œuvre de ce très riche concept ont également été proposées. Cette conférence plénière sur la francophonie économique, présidée par Charles-Henri Chenu, a également été l'occasion de remettre le trophée de l'innovation à Alain Cohen, développeur commercial de MyTower, première plateforme digitale collaborative tour de contrôle pour piloter votre supply chain international. Les pays de la Loire font des étincelles à l'international. Du bœuf en Chine, un contrat d'ingénierie pour le traitement de l'eau en Côte d'Ivoire, un joint venture en Grande-Bretagne, des marchés au Canada, les entreprises de la région enregistreraient à l'export une croissance de 14,5% depuis deux ans. La plus forte dynamique française. Avec le concours de la Chambre de Commerce et d'Industrie Internationale de la région des pays de la Loire et de Business France, les entreprises se donnent les moyens de leurs ambitions. Ils nous ont aidés à monter une étude de marché, nous ont apporté des conseils marketing sur nos axes de différenciation pour nous positionner en Grande-Bretagne, à recruter et piloter deux volontariés internationaux en entreprise, raconte par exemple au journal La Tribune David Herriot, président de Selva, une PME spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes électroniques pour les secteurs de l'aéronautique, le médical, l'automobile, la sécurité. L'internationalisation de la région des pays de la Loire, ce sont les chefs d'entreprise qui l'amènent, se plaît à commenter modestement Paul Janto, vice-président de la région des pays de la Loire, en charge du développement économique, de l'innovation et de l'international. Et avec succès. Avec sa team export, la région aimerait pouvoir accompagner chaque année 100 nouvelles PME ligériennes sur les marchés internationaux. Les trophées CCE Auvergne de la performance internationale viennent d'être attribués. La cérémonie s'est déroulée au FRAC, la volonté des initiateurs, promouvoir la démarche export des entreprises qui valorisent le volontariat international en entreprise, appelées communément VIE. Il existe aujourd'hui 32 dispositifs de VIE pour 21 sociétés auvergnades, d'après la représentante du préfet, et ce chiffre devrait augmenter dans les années à venir. Au palmarès 2018, le trophée de la démarche export a été attribué à l'entreprise Enmont et Fils, spécialisée dans la production de chaises d'extérieur, déjà présent au Jardin du Luxembourg, au Jardin des Tuileries, à Versailles et sur la promenade des Anglais, qui ont été récompensés pour leurs démarches et leurs résultats à l'export. Le trophée CCE Auvergne-Essai transformé avec un VIE a été attribué à l'entreprise Allégorythmique, leader mondial de la matière dans les images de synthèse. Cette entreprise auvergnade réalise 95% de son chiffre à l'export et recrute en VIE depuis 2014, principalement à Los Angeles et Montréal. En pleine croissance, l'entreprise développe de nouveaux projets avec la Chine. Le vin de Bourgogne dépasse tous ses records à l'export. Les vins de la Côte de Nuit et de Beaune portent en effet un tiers des exportations de Bourgogne qui frisent les 600 millions d'euros sur 8 mois. Le premier marché mondial, les Etats-Unis, avec 24% du chiffre d'affaires global des ventes de Bourgogne et 22% des volumes exportés. En 10 ans, les vins tout à l'entendicot augmentaient de 2,5 millions de bouteilles. Or, les vins de Chablis en léger retrait, les volumes commercialisés à l'international, dépassent également leurs meilleurs résultats avec 2 millions de bouteilles supplémentaires, plus 5,2%. Dans le reste du monde, le Canada est devenu le quatrième marché en volume et le cinquième en valeur, même si les Britanniques restent les deuxièmes plus gros acheteurs. En Asie du Sud-Est, le Japon, la Chine et Hong Kong sont les principaux marchés, avec une progression de 11% en valeur et avec 6,9 millions de bouteilles, 2,8% en volume. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada